aujourd'hui je te ramène un budget complet en fait c'est un cas pratique d'un client qui a eu acheté deux camions que nous utilisons beaucoup en afrique et ces genres de camions fait je mets l'image ce sont des camions qui font beaucoup d'argent et surtout les gens qui en a en fait c'est c'est vraiment quelque chose en fait c'est un business qui peut vous rendre très riche et très rapidement en afrique et donc reste jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre les chiffres exacts de ce client comme un exemple en fait peut-être que ça pourrait aussi vous servir si vous pensez à faire la même chose let's go bon 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 on 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 Bonjour, je m'appelle Cardoal Bambi. Si c'est pour votre première fois de me suivre, sachez qu'ici nous ne parlons que du business. Si ce n'est pas pour votre première fois de me suivre, bienvenue encore à ce nouveau numéro. En fait, vous le savez très bien, nous ne parlons que du business ici, des business liés à la Chine et non d'autres pays, uniquement de la Chine. Voilà pourquoi je suis l'expert du marché chinois. Je suis ici, ça fait autant d'années que j'ai voulu du secteur du business, du commerce international. Et donc, je suis très bien placé pour vous expliquer les choses qui se passent ici, pour vous expliquer aussi et vous orienter dans vos affaires. Nous savons tous que le Covid-19 a empêché beaucoup de gens à venir aussi en Chine. Et même si vous pouvez venir en Chine, puisque c'est aussi possible, mais le coût revient vraiment élevé parce que vous devez payer d'abord les deux semaines de quarantaine dans l'hôtel qui sera choisi par le gouvernement. Le manger et tout, c'est à votre charge. Ensuite, vous allez faire vos achats. Je pense que personne, aucun entrepreneur pourra investir autant d'argent pour ne rien gagner. En fait, associé au fait que le déplacement est extrêmement coûteux actuellement, parce qu'avant, on faisait 40 pieds à 1 500 dollars, 1 800 dollars. Actuellement, le contenu 40 pieds est à 10 000 dollars. Et donc, nous pouvons déjà voir comment est-ce que les prix se sont considérablement élevés. Et donc, grâce à nous, grâce à notre présence ici, nous travaillons. Et cela dure beaucoup longtemps, en fait. Alors, pour ce cas tel que j'ai annoncé, je vais vous donner un cas pratique de ce client qui a commandé ce genre de camion, en fait, ici en Chine. D'ailleurs, cette usine-là, en fait, Mercedes, ils produisent beaucoup de types de véhicules, que ce soit des véhicules de citerne, que ce soit des véhicules qui tournent, qui font tourner le ciment avec les graviers et tout ça. Quel que soit les types de véhicules de Mercedes, en fait, ils construisent ça ici, à Chandon. Et donc, j'ai eu à aider ce client-là. Mais avant tout, avant d'abord de vous donner tous les détails, les prix qu'ils ont achetés, ensuite, le prix du déplacement, parce que ce client, il vient du Rwanda, en fait. Donc, on a eu à envoyer ses marchandises au port de Dar es Salaam. C'est à partir de ce port que le véhicule va rentrer au Rwanda, puisque c'est comme ça que ça se passe pour le Rwanda. Mais donc, cela pourra justement vous donner juste une idée de comment est-ce que ça se passe, pour qu'à votre tour aussi, vous essayez, pourquoi pas. Avant tout, parler un peu de certains comportements qui découragent un peu, en fait, parce que nous faisons du conseil, c'est du coaching. Et donc, gratuitement, vous recevez ces conseils. Et si vous avez des questions, beaucoup de gens, d'ailleurs, soit vous commentez, soit vous m'écrivez en privé, je reçois toutes les questions, je réponds à toutes les questions. Alors, s'il s'agit des services, si vous me contactez parce que vous avez besoin de nos services, puisque nous sommes une compagnie, c'est vrai qu'ici sur YouTube, c'est mon visage que vous voyez, voilà pourquoi je réponds à toutes les questions, parce que c'est moi qui suis là, en fait. Mais ce qui concerne la compagnie, tout ce qui est service, ce n'est plus moi, ça devient la compagnie qui traite et la compagnie a ses exigences. Et donc, j'ai remarqué, il y a des gens qui pensent que c'est de l'amusement, qui viennent, même pas bonjour, ils l'envoient sans photo, j'ai besoin des prix. Alors, moi, je ne vends pas, je ne vends pas ces choses-là. Donc, quand vous venez me contacter, contactez-moi si vous avez une question que je pourrais vous aider, vous éclaircir. Mais si vous venez aussi pour nos services, pour savoir nos services, pour ceux qui ne nous connaissent pas, allez dans le site internet www.businessinthiana.fr, là-bas, vous allez trouver tous les services que nous pouvons faire. Donc, nous sommes là, nous vous représentons, nous vous rassurons de ce que vous êtes en train de faire, du business que vous êtes en train de faire avec les Chinois, parce que les Chinois sont très durs, ils sont très compliqués, et surtout, la barrière culturelle, linguistique, ça pose vraiment un problème. Et le fait que vous êtes en Afrique ou en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, vous devez acheter en Chine, il faut faire très attention, parce qu'une fois que la chose arrive, ça sera compliqué pour y retourner. Vous allez perdre d'abord l'argent de dépassement, l'argent encore de faire retourner. Il faut aussi trouver ce Chinois-là, et tout cela, ça devient des tracassés. Voilà pourquoi, pour éviter tout ça, nous sommes là pour rassurer. Ça, il n'y a pas de problème. Et il y a des gens aussi qui se plaignent, mais comment est-ce que moi, je veux faire, enfin, la personne, le client, bien sûr, veut faire un business, son budget n'est que, par exemple, 100 euros, mais notre service, par exemple, recherche fournisseur, est à 50 euros. Il se dit, mais comment est-ce que je peux déjà couper mon budget pour ça ? Mais moi, je ne vous force pas. D'ailleurs, la compagnie ne vous force pas. Si vous passez par la compagnie, ça veut dire que vous devez être capable de vous assurer que vous allez payer les services de la compagnie. Parce que la compagnie, elle existe pour, en fait, vous rassurer. Et ce n'est pas de la gratuité. Donc, si vous venez, je pense que ça ne sert même pas de se plaindre que, voilà, mon budget déjà n'est pas ça, comment est-ce que je peux ? Mais on ne vous a pas demandé de le faire. On vous donne les coûts des services. Alors, si vous pensez que ça ne marchera pas, à ce moment-là, vous comprenez que, voilà, pour l'instant, vous ne pouvez pas encore passer par la compagnie pour vous rassurer. Vous pouvez prendre le risque de faire vous-même. D'ailleurs, il y a plusieurs plateformes où vous pourrez trouver des fournisseurs. Vous trouvez vos fournisseurs vous-même et après, vous payez. Et il n'y aura pas de souci. Si vous recevez des mauvaises choses, ça aussi, ça va servir d'expérience. Si vous trouvez la bonne chose, ça aussi, vous allez gagner, en fait. Donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut passer par Business in China pour s'assurer des services parce que les services sont payants et le client doit être capable de faire face. Donc, ce sont un peu ces genres de comportements, surtout pour nous, les Africains, c'est un peu compliqué, en fait. Mais, donc, ce n'est pas pour mal parler, mais c'est juste pour rétracer un peu certaines choses, recadrer aussi certains comportements, en fait. Nous devons être et prendre les gens au sérieux. On doit prendre le service des autres au sérieux. Et donc, je reviens sur le sujet d'aujourd'hui. Et j'ai dit qu'ici, à Chandon, il y a une usine, Mercedes, qui produit ce genre de véhicules. Deux véhicules 4x4, les gros camions, en fait. Et ce n'est que les gros camions. Je mets en image. Donc, ce sont ces genres de véhicules, en fait. Ils produisent aussi... Bon, ça, ce n'est pas cette usine, mais sinon, ils produisent des cartes pilares. Les cartes pilares sont des gros camions, aussi, qui servent de la construction et autres. Ce genre de véhicules, en fait. Mais en dehors de ce qu'ils produisent, ils vendent aussi, en fait, cette usine vendent aussi des camions déjà utilisés. Donc, ce qu'on appelle par les deuxièmes, les occasions, en fait. Et ces occasions sont de très bonne qualité. Ce sont des occasions qui sont, je pourrais dire, 90% à 95% new, comparables à un véhicule ou bien un camion qui est encore neuf. Et donc, c'est possible. Mais il y a aussi une catégorie des camions, en fait, qui sont déjà utilisés, mais qui sont en panne. Et ça, ça coûte très moins cher. Et donc, il y a pratiquement tous les prix. Si vous voulez savoir plus sur ça, vous m'écrivez directement par mon mail depuis le site internet que je vous ai donné, www.business.fr, vous m'écrivez directement par mail, vous expliquez exactement ce que vous voulez. L'année, en fait, de ce camion, le prix que vous avez, en fait, c'est-à-dire que l'argent que vous avez, à ce moment, moi, je pourrais contacter cette usine et savoir si, à votre budget, ils pourront trouver aussi cette qualité-là. Parce qu'il y a plusieurs qualités. Il y a même des camions qui sont en panne, il y a même des camions qui ont des défauts au niveau de la carrosserie, des pare-chocs que vous pourrez vous-même, en fait, améliorer. Il y a aussi des camions, le moteur est encore très bon, vous pourrez l'utiliser, mais pas à long terme, en fait. Ça peut faire que six mois et puis il faut changer de pièce. Donc, tout cela, ça existe. En fait, pour ce client spécifique, il a eu acheté deux modèles. Donc, le petit modèle de 2015-2016 et le modèle de 2017-2018. Donc, j'affiche aussi à l'écran. Comme ça, vous verrez, en fait. Et donc, ce client, il vient du Rwanda, il a envoyé ces deux camions au Rwanda. Et donc, nous avons envoyé ça par le port d'Ars Alam. Et donc, le coût pour celui du 2015-2016 est allé jusqu'à 38 000 dollars. Donc, ce client a eu acheté ça à 38 000 dollars. C'est l'occasion, on peut dire, 98 %, parce que c'est encore très new. Et aussi, le deuxième, le gros modèle de 2017 à 2018, ça a coûté 43 000 dollars. Donc, ce sont là ces deux prix que ce client a dépensé pour acheter ça. Et le déplacement, pour les deux aussi, n'était pas pareil, parce que le déplacement prend toujours par mètre carré. Et donc, pour le petit, c'est allé jusqu'à 8 900 dollars. Et pour le gros, c'est allé jusqu'à 9 970 dollars. Et donc, vous pourrez calculer la somme de l'achat plus le déplacement, en fait, jusqu'au port de Deir, al-Salam. Donc, voilà un peu. Je mets aussi à l'écran, puisque les prix que je donne sont dollars. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous pourrez déjà comprendre. Et donc, c'est ça, en fait. C'est un cas pratique que ce client a eu à faire. Et je pense que cela aussi pourra vous intéresser. Mais si vous pensez qu'il a eu peut-être à payer des occasions qui sont un peu proches du new, vous pourrez peut-être acheter aussi 90 % occasion, peut-être 50 % occasion ou peut-être 3 % occasion. Tout cela, c'est possible. Et dites-nous en commentaire ou bien encore en privé. Et je vais vous faire cette grâce-là de demander à l'usine s'ils ont la qualité disponible pour que nous vous envoyons aussi les images et le prix. Donc, c'est ça. Et ça sera mieux que vous me crivez si vous en avez besoin. Et non, pour juste peut-être passer du temps, en fait. Et donc, merci beaucoup. Si c'est pour votre première fois, tel que vous nous avez suivi, nous ne parlons que de ça. Et d'ailleurs, même, il y a plusieurs cas que nous avons eu à faire aussi que vous pourrez aller trouver dans notre chaîne Business in China. Vous rentrez juste, vous cliquez juste sur le logo de la chaîne et vous verrez toutes les vidéos. Vous pourrez voir les autres cas que nous avons eu à faire, notamment pour les carreaux qu'on a eu à faire, pour les papiers généraux qu'on a eu à faire. Et nous avons aussi plusieurs cas pratiques puisque chaque jour, nous sommes inondés, on est passé par là dans les usines, en temps de travailler. Mais c'est un peu difficile de donner tous ces cas pratiques ici, en fait, sur notre chaîne parce qu'il y a des clients, dans leur conteneur, ils mettent un peu beaucoup de choses, en fait. Donc, c'est une liste de choses, des quantités sont minimes jusqu'à ce qu'ils remplissent les conteneurs. Donc, ça sera un peu compliqué de lister tout ça. Moi, je prends beaucoup plus les cas un peu simples, dans la mesure où le client peut prendre que deux produits, par exemple, ou trois produits à défaut pour faciliter aussi la communication parce que faire une vidéo avec peut-être plus de 50 articles, ça sera un peu compliqué. Voilà pourquoi, pour certains cas, je serais désolé de ne pas peut-être les mettre ici, mais en général, vous savez quoi faire, vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'un produit et la compagnie pourra vous aider pour cela. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres préoccupations, si vous avez aussi des suggestions, n'hésitez pas de mettre en commentaire afin que, voilà, nous discutons. Il n'y a pas de souci. Qu'adoles au Bambi, tu inspires du marché chinois que le business ne s'arrête jamais. Dieu est grand.